Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les vendredis, on rejoint la Docteure Valérie Julie Brousseau et l'Omélie avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel-Marie. Bonjour, ici Docteure Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je vous partage une expérience qu'on a tous faite, surtout dans notre adolescence, au sujet de l'appartenance. Que ce soit dans notre jeunesse, que ce soit dans notre travail, dans nos familles, même en Église, la question de l'appartenance revient et est souvent source de souffrance, de poids, des fois même de honte pour certaines personnes. La question de l'appartenance est importante parce qu'on a besoin de sentir qu'on appartient. On est des êtres de relation. On a besoin de cette humanité-là qui échange un avec l'autre. Et on peut facilement se dire, bien, moi je suis chrétienne, mais je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas toute d'accord avec ce que l'Église dit, « Donc je décide de me mettre en marge parce que je sens que je n'appartiens pas vraiment, puis je ne me sens pas à ma place, puis je me sens mal, etc. » Et moi, je voudrais vous inviter à développer une appartenance nouvelle. Parce que quand on est au point, on dit qu'on se sent mal, puis qu'on ne se sent pas comme les autres, on n'est pas en train d'essayer d'appartenir à un groupe, on est en train de vouloir se conformer. L'opposé d'appartenir, ce n'est pas de ne pas avoir d'appartenance, c'est de se conformer. Si j'appartiens à un groupe, c'est que je suis moi-même et que ce groupe-là ou que cet environnement-là me permet à moi de continuer d'être moi-même et d'affirmer qui je suis. Ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin d'être d'accord avec moi, ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'être d'accord avec tout le monde. Mais on a besoin de sortir de ce moule-là qu'on a souvent adopté dans notre jeunesse, où on voulait comme fiter dans la gang pour être comme tout le monde, parce qu'on sentait que si on n'était pas comme tout le monde, qu'on n'allait pas être accepté. C'est important de voler un peu plus haut que ça, d'ouvrir nos ailes pour arriver à un endroit où on dit « j'appartiens » parce que d'abord et avant tout, je m'appartiens comme personne et j'ai la responsabilité de me développer. Deuxième chose, j'appartiens à Dieu et Dieu m'aime tel que je suis et m'invite à continuer de grandir. Et dans le monde, il y a de la place pour tout le monde. Peut-être que je n'ai pas encore trouvé exactement c'est quoi ma couleur, exactement ma saveur, parce que moi-même, j'ai besoin de travailler à découvrir ce que j'aime, ce qui me plaît, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. C'est le travail de toute une vie, puis ça change au fil des saisons de la vie aussi, ces éléments-là. Mais la question de l'appartenance est très importante parce que si on reste par rapport à la blessure d'appartenance, puis on décide soi-même de s'exclure, on se bloque dans notre propre développement. Si je m'exclus, je me blesse. Je ne blesse pas les autres. Et la même chose, si je décide d'essayer de tout me changer pour essayer de fiter dans le moule, je me blesse moi aussi. J'ai essayé de faire ça déjà dans ma vie. Ça a été une expérience très douloureuse parce que j'avais l'intérêt, je voulais de tout mon cœur être accepté dans un certain environnement. Ça n'a pas marché, puis ça l'a mené à beaucoup, beaucoup de blessures. Donc, je vous invite à y réfléchir. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps à surmonter cette blessure-là. Et je vous invite à y aller doucement avec beaucoup de tendresse, puis beaucoup de patience avec vous si vous avez cette blessure-là en vous. Prenez soin de vous comme si vous feriez pour votre meilleur ami. Essayez de vous-même embrasser tout ce que vous êtes. Dieu vous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On dit que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Il s'agit d'un bracelet qui a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Le bracelet en cristal, bleu saphir, orné de zircon, avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez très rapidement, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et évidemment, je vous rappelle que quand vous faites un don, vous devenez des protecteurs de la foi. Vous savez que présentement, on vit des moments difficiles et on a besoin plus que jamais d'espérance dans notre société et dans l'humanité tout entière. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Je vous redis ce magnifique cadeau du mois. Le bracelet en cristal bleu saphir, orné de zircon, avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, c'est un véritable bijou en passant. Il est déjà béni. Merci de tout mon cœur d'être des protecteurs de la foi. On en a bien besoin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à saint Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu ? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » « Amen, amen, je te le dis. » « Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. » « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Mes frères bien-aimés, à l'heure où nous en sommes, Jésus ressuscité d'entre les morts, ne va pas tarder à quitter définitivement le monde des vivants. Mais avant de partir, il prend bien soin de vérifier la qualité de la foi de ses apôtres, mais aussi la qualité de leur amour, en particulier celui qui habite le cœur de Saint-Pierre, qui va recevoir sur le dos la responsabilité de toute l'Église. Car sans amour, nous le savons bien, et toutes les formes d'héroïsme le prouvent, on ne va jamais au bout des combats qui nous sollicitent. C'est parce que l'on aime son pays que l'on accepte de se battre pour lui en risquant sa vie. C'est parce que l'on aime ses enfants qu'on est prêt à les défendre bec et ongle et que l'on est capable de se mettre en danger pour eux. Toute déficience provient d'un manque d'amour pour la cause que l'on sert. Voilà un bon principe. Même la prière, voyez, quand elle nous est pénible, c'est en raison d'un manque d'amour à l'égard de Jésus. Tout ce que nous faisons mal volontiers vient donc du faible amour que nous offrons à nos activités. Réfléchissez bien avec moi à ce que j'affirme ici et cela vous aidera à vivre avec plus de joie ce que la vie exige de vous. Quand on dit de quelqu'un qu'il manque de courage, qu'il manque de volonté, qu'il est paresseux, on se trompe si on estime que la paresse est la cause de la paresse. Pas du tout. C'est le manque d'amour pour ce que l'on fait qui provoque cette lassitude et ce manque d'envie. Quand on aime le défi, je prends un exemple, de l'escalade, on ne lâche pas la cordée. Quand on aime à la folie, la musique, le théâtre, la littérature, le cinéma, que sais-je, la cuisine ou Jacques ou Jacqueline, on est prêt à tous les sacrifices. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Jésus prend soin d'interroger trois fois son apôtre de manière à être bien sûr que son amour est suffisamment fort pour supporter toutes les épreuves qui l'attendent. M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu ? Mais bien sûr que je t'aime, répond-il. Eh bien, c'est parfait, dit le Christ. Me voilà rassuré. Je peux faire de toi le berger, le pasteur de mon troupeau. « Puisque tu m'aimes intensément, dit-il, je te confie donc chacune de mes brebis et chacun de mes agneaux. Et plus tu m'aimeras, mieux tu assureras la mission que je te confie et plus tu supporteras les souffrances qui t'attendent jusqu'à la mort affreuse à laquelle tu es destiné. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, Jésus ne parle pas uniquement au premier pape de l'histoire de l'Église. Il nous parle, il parle à vous, il parle à moi. Et il nous supplie de vérifier le moteur de notre foi qui est l'amour qu'on éprouve pour lui. Toutes nos infidélités, toutes nos tiédeurs sont le fruit d'un désintérêt pour sa personne. Mais oui, ne nous cachons pas la vérité. Et non seulement les martyrs, mais tous les saints qui se sont usés jusqu'à la corde pour faire connaître le Christ étaient baptisés comme nous tous. Mais ils éprouvaient pour lui un amour sans faille. Bien sûr, aimer un être invisible et silencieux, c'est difficile. J'en conviens. Et c'est là toute l'épreuve de la foi. Cependant, croyez-moi, si l'on prend l'habitude, au lieu de se parler à soi-même, de lui parler à ce Christ comme un ami parle avec son ami en émaillant nos journées de quelques mots d'amour et celui-ci est le plus beau, Jésus, je t'aime, eh bien, je suis sûr que notre foi ne défaillira pas et que nous supporterons les alliées de la vie avec plus de courage et que nous prierons aussi plus volontiers. Que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, augmente notre amour pour lui par cette simple bénédiction que je viens de vous donner avec amour. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche 23 mai, Dimanche de la Pentecôte. Je reçois avec beaucoup de joie Sœur Ginette Laurendeau. Vous allez voir, elle a tout un témoignage. C'est une femme sportive. Elle a des petits poids et haltères. En tout cas, moi, je vous le dis, une femme pour qui le sport est extrêmement important. Elle a été coach de natation. En tout cas, vous allez voir, une femme vivante et tellement heureuse. Et je vous rappelle que le dimanche 23, donc ce dimanche, ça fera 26 ans, jour pour jour, que le premier rassemblement de la Victoire de l'amour avait lieu. C'était à la salle Maurice-Omerédé de Cherbourg, je me souviens. C'était plein, 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 1500 personnes, déjà 26 ans. À demain. Bye! Vous faites de la bicyclette? Oui, de la natation. Je fais de la marche. Maintenant, j'ai repris la marche, la marche en sentier. Vous faites des poids et haltères, imaginez-vous. Oui, oui, oui. Ce que je lève présentement, c'est du 15 livres. C'est bon quand même. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada